Nous sommes de retour dans cette édition du 13 avril 2023, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Pierre Sabatier pour notre page économique, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui signe de nouveau en séance un nouveau record, puisqu'en prenant 0,99%, le CAC 40, l'indice phare parisien, est actuellement à 7 470 points. La microéconomie prenant certainement le pas sur la macro, les investisseurs rassurés par les dernières minutes du FOMC et également par l'excellent T1 de LVMH qui pulvérise les anticipations des analystes. Et dans cet environnement, comment l'expliquer ? Pour avoir des explications, je suis en duplex avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Pierre Sabatier. Vous êtes économiste, prospectiviste et conférencier. Vous êtes président fondateur de PrimeView et on va commencer votre intervention. On a beaucoup de choses à voir avec vous du coup, je le précise, mais voilà, ça va être dense et extrêmement intéressant. On va commencer avec les prix à la consommation aux Etats-Unis, qui augmentent modérément en mars, mais l'inflation sous-jacente reste encore élevée. Pour autant, les marchés financiers semblent appréciés, mais les économistes de la Fed sont plus mitigés et prédisent que la route de la désinflation est encore semée d'embûches. Vous, Pierre Sabatier, comment interprétez-vous les données qui ont été publiées hier sur la hausse des prix aux Etats-Unis ? On les interprète fidèles à la réalité avec un préambule, le fait que, vous savez, on fait un exercice qui peut parfois être un peu biaisé dans le sens où l'inflation, vous savez, ce n'est pas… On la regarde au quotidien, mois après mois, sauf que l'inertie associée en fait aux dynamiques de prix, elle ne s'exprime pas de la même manière lorsqu'on regarde en fait des prix des matières premières, on va dire, qui vont être par construction très volatiles, qui vont tout de suite en fait traduire le rapport entre l'offre et la demande de cette matière. Donc c'est l'industrie souvent qui va être… c'est la vigueur de l'industrie qui va déterminer si les prix des matières premières mentent ou pas. Donc ce que nous disent en fait les chiffres de l'inflation aujourd'hui, c'est que tout ce qui concerne l'activité est plutôt l'activité, on va dire, industrielle, de production, est plutôt en ralentissement. Mais ça, ce n'est pas nouveau, ça fait déjà en fait un certain nombre de mois où on voit l'activité générale permettre au prix des matières premières industrielles d'avoir… plutôt pointé vers le sud. Donc ça, c'est les chiffres sont fidèles et donc naturellement l'inflation globale le traduit. Après, vous évoquez en fait le reste de l'inflation, l'inflation des services. Je vais vous donner une image. L'inflation des matières premières, c'est un hors-bord. L'inflation des services, c'est un paquebot. C'est un indicateur très retardé de l'activité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est encore en train de répondre, ou les activités de services sont encore en train de répondre à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc avec des effets d'entraînement. Donc au final, là aussi, elle est résiliente cette inflation en fait des services, mais ça ne va pas durer puisque l'un précède l'autre. Donc il faut bien avoir en tête la notion de cycle et la notion de réactivité des chiffres concernant en fait l'inflation des prix. Donc à partir du moment où on a confirmation que l'activité industrielle est plutôt orientée vers le ralentissement, ça fait une dépression on va dire en fait des prix ou moins de tension sur les prix, donc des matières premières les plus volatiles. Le reste suivra. Et c'est tout l'enjeu. L'enjeu c'est qu'on fait face aujourd'hui à des... le temps de l'économie réelle, le temps de l'activité manufacturière n'est pas le temps des services, comme le temps de l'économie tout court n'est pas celui des marchés financiers. Et je pense que ça viendra, enfin on va l'évoquer ensemble juste après, et ça explique notamment cette forme de déconnexion entre des indices qui continuent d'avancer, alors qu'on a une économie réelle qui, dans ses indicateurs les plus avancés, s'oriente plutôt vers le ralentissement. On l'évoquera tout à l'heure. Oui très clair, exactement évidemment on évoquera, on essaierait de savoir si les indices actions, et notamment européens, peuvent atteindre de nouveaux records dans cet environnement de marché. Juste avant, vous parliez de l'inflation dans les services, elle reste très élevée aux Etats-Unis, quasiment plus 8%. Est-ce que malgré tout on peut dire que la lutte contre l'inflation est gagnée ? Alors, pour nous elle l'est dès le départ, j'ai envie de dire, dans le sens où, d'une certaine manière, vous savez l'inflation c'est quoi ? C'est le décalage dans le temps entre une demande qui augmente fortement et le temps nécessaire pour que l'outil de production puisse la servir. Là je passe quelques secondes pour vous expliquer notre point de vue, qui est plutôt en fait une toile de fond. Et c'est pour ça qu'on a toujours considéré les pressions inflationnistes qui ont émergé depuis maintenant un an et demi à deux ans, comme des pressions temporaires. Alors vous allez me dire temporaires quand ça dure un an et demi à deux ans, ça fait long. Mais il n'empêche que ce n'est pas d'ordre structurel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas piloté par une demande qui caracole. Aujourd'hui les tensions sur les prix c'est essentiellement associé à des questions d'offres de production. La demande elle est plutôt orientée vers le sud. Et elle devrait en fait continuer pour une raison toute simple. Je n'aurai pas le temps de développer ce matin, mais si vous voulez on pourra en reparler à un autre moment. Dans des sociétés qui sont devenues matures et qui deviennent de plus en plus matures, à savoir qui vieillissent par construction, le taux de croissance potentiel, et donc les taux de croissance en général, ont plutôt tendance à décliner. Un taux de croissance qui décline, ça veut dire une activité qui par construction de manière structurelle, tout simplement parce que nous changeons et nous vieillissons, les taux de croissance globaux, macroéconomiques vont avoir tendance à diminuer. Et en fonction de ça, cette baisse des taux de croissance, elle rend impossible le fait d'avoir beaucoup d'inflation durablement. Et donc on va, donc pour nous le combat il est gagné d'avance, parce que nos économies et leur profil démographique fait que l'inflation elle n'est pas supportable pendant très très longtemps. Après quand je dis ça, je ne dis pas que du jour au lendemain c'est réglé. On va encore avoir des pressions inflationnistes jusqu'à la fin d'année, mais on va dire que cet épisode, et qu'on se retournera probablement d'ici 2, 3, 4 ans sur l'épisode 2022-2023, on dira 2022, choc d'inflation associé vraiment à deux phénomènes liés à une saturation de l'offre de production et des chaînes d'approvisionnement issues de la crise sanitaire au départ, puis ensuite la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais ce n'est pas lié à une demande qui caracole. Donc à horizon 2024, on aura une inflation qui sera probablement rentrée dans le rang, et ça permettra de donner des marges de manœuvre aux banques centrales. Mais attention, si on a des convictions fortes sur le moyen long terme, tout de suite, on a encore des pressions inflationnistes. Et c'est là où, encore une fois, les investisseurs et les marchés financiers vont un peu vite en besogne, vont un peu vite en besogne en disant, voilà, attention, ce que je vous dis là, c'est un horizon de moyen long terme, fin d'année, début d'année prochaine, mais pour le moment, on reste avec des pressions inflationnistes qui font que les banques centrales, il ne faut pas rêver, ne peuvent pas retourner leur veste de manière brutale tout de suite, parce que là, pour le coup, elles perdraient en crédibilité. Et vous savez que le pilier fondamental d'une banque centrale crédible, c'est justement d'avoir une parole qui vaut quelque chose. — Exactement, tout à fait. Donc si on vous entend bien, l'inflation va persister malgré le fait que structurellement, elle devrait être amenée à baisser. Donc on a une inflation persistante, nourrit pas l'inflation sous-jacente, on a un marché du travail résilient, des signes d'apaisement, des tensions sur le secteur bancaire. Est-ce que ce sont autant de facteurs qui pourraient amener la Fed à poursuivre sa hausse de taux en mai prochain ? — Non. Enfin si. En mai prochain, si. — En mai prochain, oui. — Mais là, pour le coup, je reprendrai les propos du patron de la Banque de France. Et là, c'est très juste. Et c'est ça qu'il faut bien intégrer. L'essentiel des hausses des taux, de toute manière, elles sont derrière nous. Mais le vrai sujet maintenant, c'est est-ce qu'on s'installe sur ces niveaux-là durablement ou pas ? Vous voyez, parce que... Donc on était focus sur la hausse des taux directeurs. Donc ça, c'est quasi derrière nous, quasi partout. Enfin voilà, on va avoir 25 points de base, 50 points de base selon les zones de poursuite de la hausse parce que les chiffres le permettent et pour être vraiment crédibles jusqu'au bout pour les banques centrales. Mais vous voyez, l'essentiel du chemin, il est là. Le vrai sujet d'aujourd'hui, c'est celui de est-ce qu'on s'installe sur ces niveaux-là ou pas ? Et c'est ça le danger principal parce que vous avouiez tout à l'heure le fait que le marché du travail se porte bien, que l'activité se porte bien. La réalité, c'est que les indicateurs avancés, vous regardez le marché intérimaire aux États-Unis, il décline déjà depuis pas mal de temps, il est même en négatif. Vous avez beaucoup d'indicateurs avancés. Le chômage est toujours, l'emploi est toujours un indicateur très retardé de l'activité qui aujourd'hui, voilà, s'oriente beaucoup plus vers le... Là aussi encore vers le sud et traduit plutôt en ralentissement. Le ralentissement, c'est la conséquence de quoi ? C'est le fait qu'il faut savoir qu'historiquement, l'économie réelle répand une augmentation de taux avec 12 à 18 mois d'écart. 12 à 18 mois d'écart. La première hausse des taux directeurs aux US, c'est mars 2022. Vous faites pas un dessin, on est en avril 2023. Et d'ores et déjà, on commence à avoir les premiers signaux et c'est normal. En Europe, on a commencé plus tard, juillet 2022. Donc, il est logique aussi en fait que les chiffres européens pour le moment d'activité soient encore la réponse finalement au monde d'avant parce que les agents privés qui sont les ménages et les entreprises n'ont pas encore acté dans leur comportement le fait que c'est pas que les taux montent, c'est que le taux aujourd'hui n'est plus de 1% quand vous êtes une entreprise ou 2% quand vous êtes une entreprise, mais de 5% lorsque vous voulez investir. Et pareil pour les crédits à la consommation ou les crédits immobiliers. Vous voyez donc, il faut du temps pour que ça se traduise dans l'économie réelle. Donc, les chiffres d'activité, on était dans cette entre-dose aux Etats-Unis, on rentre dans la période dans laquelle les indicateurs vont nous donner des signaux de vrai ralentissement de la demande finale. En Europe, on a probablement encore un peu de temps, ça sera probablement à partir en fait de cet été. Donc, il ne faut pas être surpris entre finalement ce décalage. Il y a une question de synchronisation et de respect du temps. Je vous dis, le temps de l'économie réelle n'est pas le temps de marché financier, n'est pas le temps de la Banque centrale. Et en fait, ça fonctionne comme cela. Hausse des taux directeurs, très longtemps après 12 à 18 mois, impact sur l'économie réelle. Donc, c'est pour ça que les pressions inflationnistes à partir de ce moment-là vont vraiment rentrer dans le rang. Et après, derrière, on peut repartir sur un cycle de baisse des taux, mais qui est très lointain. Ok, donc on comprend bien cette dichotomie temporelle, en tout cas cette différence temporelle entre l'économie réelle, les marchés financiers. Dès lors, on comprend déjà un peu mieux les nouveaux records qui sont atteints par le CAC 40 ces dernières séances. Encore aujourd'hui, est-ce que selon vous, s'ouvre une nouvelle ère de record en Europe comme aux Etats-Unis, Pierre ? Alors, aux Etats-Unis, sûrement pas. Sûrement pas, parce qu'on en est aujourd'hui très très loin. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, on est en France, donc on est obnubilé par un indice qui s'appelle le CAC 40. Quand vous achetez du CAC 40, vous achetez en fait un secteur, surtout aujourd'hui, qui s'appelle le luxe. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il a caracolé. Là, on a eu en fait une séquence qui était très favorable à ce secteur d'activité. Mais revenons plutôt sur l'ensemble des marchés. Les marchés américains sont très loin de leur record. On est face à un rebond lié à un excès de stress qui s'est terminé au mois d'octobre pour ces marchés-là. Mais en fait, on est encore très très loin des plus hauts de l'année dernière. On reste sur un marché qui est un marché, pour l'instant, de rebond. Pas un marché en fait à tendance haussière. En Europe, c'est un petit peu différent. Mais pour des questions, c'est les questions que j'évoquais tout à l'heure, sur les questions de délai. Donc là, on peut s'interroger sur la désynchronisation entre les marchés américains et les marchés européens. C'était normal parce que, comme je vous l'évoquais, la hausse des taux directeurs en Europe, elle a été plus tardive qu'aux États-Unis. Ce qui fait que l'effet ralentissement, en fait, il est plus tardif également. Et notre lecture des choses, c'est que la surperformance des marchés européens depuis maintenant trois à six mois, qui est assez sensible par rapport aux marchés américains, elle s'explique simplement par ce décalage dans le temps. En gros, l'Europe, je veux être encore plus clair, l'Europe, c'est les États-Unis trois à six mois plus tard. Et donc, on était dans ce temps-là où les indices européens ont du coup pu regagner du terrain par rapport aux marchés américains, ce qui est d'ailleurs extrêmement rare et historiquement, ça n'arrive quasiment jamais. C'est un peu triste pour nous, mais ça n'arrive quasiment jamais. Donc, ce moment-là, il est probablement proche de son terme parce que vous avez compris que les marchés sont quand même un peu anticipateurs. Et donc, ce qu'ils ont acté pour les marchés américains, ils vont finir par l'acté pour les marchés européens. Après, elle a pour répondre à... Donc, sur les marchés américains proches des plus hauts et des records, la réponse est non. C'est-à-dire, nous, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que dans un moment de ralentissement, on va naturellement avoir plutôt, en fait, avoir tendance à avoir une pression sur les actifs risqués cotés. En Europe, est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin ? Malheureusement, je n'ai pas pris ma boule de cristal ce matin, mais oui, c'est possible. Oui, puisqu'on est encore dans ce temps où, si les investisseurs veulent... On aura encore, en fait, quelques bons chiffres pendant un, deux, trois mois. Et donc, ça peut suffire aux investisseurs pour continuer d'aller chercher, en fait, des sommets historiques. Oui, c'est possible. Oui, c'est ce que vous nous expliquez à l'instant. C'est-à-dire que le temps de l'économie réelle n'est pas celui des marchés financiers. Il faut 12 à 18 mois pour que les hausses de taux se répercutent dans l'économie réelle. Du coup, ça laisse, comme vous disiez, juillet dernier pour la première hausse de taux de la BCE. Du coup, à partir de juillet, milieu T3, voire début T4 2023, on devrait peut-être éventuellement assister à un repli des indices, et de l'indice du CAC 40. Du CAC 40, en tout cas. Oui. C'est ça. Avec un point tout de même d'attention en Europe, particulièrement. Vous savez qu'immobilier est une place à part, donc dans le patrimoine des Européens et des Français tout particulièrement. sachez tout de même que la hausse des taux met moins de temps à impacter le marché de l'immobilier. On voit déjà qu'on a des corrections assez sensibles sur un certain nombre d'actifs immobiliers, qui pourraient faire qu'on n'attende pas le mois de juillet pour commencer à prendre quelques précautions vis-à-vis de la gestion patrimoniale pour privilégier peut-être un peu plus la préservation du capital à la génération de performance. Oui, tout à fait. On a quelques indicateurs là-dessus qui ne sont plutôt pas très bien orientés. Oui, c'est ça. Quand on regarde le résultat des foncières au Télé 1 2023, on voit que la situation est compliquée. On va poursuivre sur autre chose. On a beaucoup l'habitude sur Téléfinance de parler du côté, on va parler du non-côté. Pour une fois, on en parle très rarement. Du coup, je vous remercie d'être là pour éclairer notre lanterne, puisqu'il y a un secteur qu'on a complètement mis de côté, une industrie qu'on a complètement mis de côté avec cette hausse de taux d'intérêt, c'est celui du private equity. Puisque, inévitablement, mathématiquement, la hausse des taux d'intérêt renchérit le coût moyen pondéré du capital. Or, le coût moyen pondéré du capital, c'est une notion essentielle en finances qui permet de dégager des niveaux de valorisation. Le coût moyen pondéré du capital a augmenté. Ça impacte inévitablement les portefeuilles des fonds de private equity. Les LBO sont en baisse. Est-ce qu'on assiste à un début de... Est-ce que c'est la fin de l'âge d'or du private equity, selon vous, actuellement, Pierre ? Oui et non. Oui et non. Alors, non parce que c'est une classe d'actifs qui s'est démocratisée et qui le restera, puisqu'elle répond assez bien à ce que souhaitent finalement les investisseurs en termes de gestion de leur patrimoine. C'est des prises de participation qui sont plus directes. Donc, c'est moins anonyme et plus incarné que du côté, par construction. Donc, on accompagne des entreprises de manière plus claire et plus tôt, en fait, dans leur cycle de développement. Donc, là aussi, en termes de sens associé, en fait, à vos investissements, ça correspond donc à un besoin. Donc, on peut penser que, honnêtement, ça n'existait pas. C'était très confidentiel pour quelques grandes familles, le private equity ou quelques très grands institutionnels. Donc, cette forme de démocratisation, elle va se poursuivre, selon nous, de manière structurelle. Donc, on va passer de 0 à 5, 6, 7, peut-être 10% des portefeuilles, on va dire, classiques en private equity. C'est logique, on va dire, c'est une diversification et c'est une brique supplémentaire qui n'est pas inutile. Donc, ça, c'est pour du structurel. Donc, ça, c'est pour le « est-ce que c'est la fin de l'âge d'or ? » Donc, la réponse est non. Mais, d'un point de vue conjoncturel, très clairement, le private equity, aujourd'hui, est un peu victime de l'effet CISO. Énormément d'appétit pour ce genre de produit. Donc, on a amené beaucoup d'argent à s'investir dans ce type de fonds. Quand il y a beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous êtes, par construction, moins exigeant quant au dossier que vous allez choisir pour investir. C'est normal parce qu'il y a plus de concurrents. Beaucoup d'argent, on veut dire beaucoup de fonds, beaucoup de fonds, beaucoup de gens qui veulent investir. S'il y a beaucoup de gens qui veulent investir, naturellement, vous allez chercher des dossiers qui sont peut-être un peu moins qualitatifs que par le passé. Ça, c'est le premier point. Et, évidemment, quand ça arrive, vous avez un coût du capital qui augmente. Alors, on ne va pas faire de grandes formules, mais la rentabilité financière, évidemment, elle est fonction du levier d'endettement de la boîte. Si la rentabilité économique est supérieure au coût du capital. Le coût du capital augmente tant, dans un moment où le ralentissement est en train de se passer, qu'on peut avoir ce qu'on appelle l'effet massue. À savoir que des fonds qui sont très endettés ou des fonds de LBO, peuvent être en situation de souffrir du poids de leur dette. En gros, le coût du capital devient supérieur à la rentabilité économique de la boîte. Ça veut dire que quand vous mettez un euro dans la boîte, eh bien, elle vous rapporte moins que ce que vous coûte l'argent. Donc, vous comprenez pourquoi le stock de dette, dans ces cas-là, devient insupportable, devient un fardeau. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet massue. Et ça, c'est évidemment, en fait, la situation actuelle des fonds de privé d'équité. Alors, 2022, ils s'en sont tirés pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, vous êtes sur du non-coté. Ce n'est pas que c'est moins volatil, c'est qu'il n'y a pas de prix ou il n'y a pas de transaction. La problématique, c'est que plus le temps va passer en 2023, on va commencer à devoir sortir des dossiers. Les fonds de privé d'équité vont devoir, en fait, solder un certain nombre de positions. Et là, le vrai prix va se révéler. Et il ne faut pas rêver. Il va y avoir des décotes. En tout cas, il va y avoir des déconvenus quant au niveau de valorisation, en fait, sur les valeurs qui sortiront. Donc là, il y a un vrai moment de tension, quand même, sur cette industrie bien particulière, qui est formidable, qui jouera un rôle, évidemment, qu'elle ne jouait pas par le passé dans le patrimoine global. Des particuliers comme des institutionnels, d'ailleurs. Donc ça, c'est structurel. Après, d'un point de vue conjoncturel, il est clair que tout comme l'immobilier, c'est les deux classes d'actifs, probablement, qu'il faut surveiller très près en 2023, plus même que le côté, parce que le côté, il est transparent. Le prix, il se fait, l'ajustement de prix, il se fait tout de suite. Le non-coté, tant que vous n'avez pas de transaction, vous n'êtes pas forcé, en fait, à vendre, en fait, le vrai prix n'existe pas, par construction, parce que le prix, c'est souvent le prix de la dernière transaction. Voilà, donc on est vraiment à risque, à court terme, sur le long terme, probablement pas, mais clairement, il y a un warning sur le private equity pour vous, à court terme. À court terme, sur 2023, est-ce qu'on peut assister dans ces cas-là à un mouvement de concentration, les petits fonds de private equity qui seraient rachetés par les gros ? Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, le risque principal, je veux dire, le risque principal, peut-être concentration, le risque principal, c'est qu'on a tellement amené de l'argent dans ce domaine, et que les gens ont compris, il faut faire attention, en fait, dans le monde de la finance, c'est pas tellement l'accident qui pose problème, c'est le fait que les gens qui ont acheté quelque chose, ont compris un comportement de l'actif, et en fait, vous vous trouvez avec un actif qui va se comporter autrement. Et le risque principal, c'est que les gens ont eu beaucoup d'appétit pour venir sur cette classe d'actifs. On peut aussi avoir une période durant laquelle, surpris des accidents que certains fonds pourraient connaître, se disent, je vais en fait en sortir. Et c'est parce que la promesse qui m'a été faite n'est pas tenue. Et là, vous pouvez avoir en fait plutôt des phases où les gens veulent sortir de ce fonds, et donc avoir un peu une période de vache maigre, alors que c'était en fait l'âge d'or jusqu'à maintenant, en termes de flux entrant, voire même des rachats sur ce type de fonds, même si c'est plus compliqué. D'accord. Et alors, c'est une boucle. C'est-à-dire que si vous avez moins d'argent qui arrive sur ce secteur d'activité, alors vous savez qu'un fonds de privilité coûté, il doit liquider ses positions proches de sa fin de vie, vous avez donc moins d'acheteurs potentiels des dossiers dans les fonds de privilité coûté. Et donc ça pousse à la décote en fait du prix de manière encore plus importante. Donc attention quand même, on a une conjonction de facteurs sur 2023. 2023 sera pour nous en fait le retour de l'économie réelle sur le devant de la scène, et les actifs non cotés, c'est avant tout des actifs connectés à l'économie réelle, plus que le côté. Donc il faut faire attention. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Pierre Sabatier et Pierre d'avoir été avec nous aujourd'hui ce matin. J'ai encore deux, trois questions, mais écoutez, le temps file en votre compagnie. Du coup, ce sera pour la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup Pierre d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes économiste, essayiste et prospectiviste, et surtout président fondateur du cabinet PrimeView. Voilà, on marque une rapide courte page de réclame de notre côté. On se retrouve juste après pour notre Point Bourse. A tout de suite sur Téléfinance.